wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 8 de fortnite alors le premier défi que vous allez devoir réaliser c'est de fouiller des coffres à frenzy farm donc rendez-vous à frenzy et ensuite fouiller cette coffre pour valider votre défi le deuxième défi de réussir des éliminations un salty spring vous allez devoir faire trois éliminations à salty donc rendez-vous à salty et puis faites des kills pour réaliser votre défi alors le troisième défi est de réussir le défi chronométré en bateau au chaos des canaux alors pour l'instant je ne sais pas exactement où se trouve le défi chronométré mais je suis sûr que ça se trouvera aux alentours des deux îles principales qui sont au dessus de misty midone alors moi ce que je vous conseille de faire c'est de faire le tour des deux îles et regarder s'il n'y a pas un chronomètre bleu pour à l'activer et le réussir tout simplement en plus de ça à cet endroit là il y a eu un défi qu'on a dû faire il n'y a pas longtemps je pense qu'il ya quelques semaines on a dû faire un défi qui était de faire un tour de piste mais là il n'y a plus l'arrivée il ya plus le départ donc ils ont modifié l'endroit mais il ya toujours les rangs donc c'est possible que le chrono soit près des rampes et qu'on va on va devoir ben tout simplement suivre les points en prenant des rampes etc pour finir le défi alors je sais pas exactement mais logiquement ça doit pas être compliqué à faire ni compliqué à trouver donc voilà je pense que je vous ai dit le principal c'était l'endroit qui est le chaos des canaux et je pense que vous allez pouvoir réussir votre défi assez facilement le quatrième défi est d'aller en voiture de rétaillera à plaisant de parc en moins de quatre minutes alors première chose que vous allez faire c'est vous rentre à rétaillera alors moi j'ai pris une voiture banale voilà une voiture totalement normale et regardez le chemin que je fais je le fais en moins de quatre minutes je le fais je pense en une minute de 30 voire deux minutes et franchement je fais que suivre la route et je ne mets aucune fois de l'essence donc logiquement si vous prenez la même voiture que moi vous aurez assez d'essence pour faire tout le trajet sauf qu'à la fin je fais un petit je coupe un peu dans l'herbe et je coupe après un peu près de l'eau parce que voilà c'est un petit raccourci pour aller à plaisant de parc mais je pense que c'est c'est très réalisable donc n'hésitez pas à prendre une voiture ne prenez pas la voiture de course parce que sinon l'essence vous allez l'user beaucoup plus vite parce que vous allez mettre du boost dedans et va falloir vous faire un arrêt à la pompe après même si vous faites des arrêts à la pompe à essence logiquement vous avez quand même le temps quatre minutes c'est quand même énorme pour faire pour réaliser ce défi je pense c'est très facilement réalisable le cinquième défi de collecter du bois à holly edge là vous allez devoir collecter 500 unités de bois donc je vous conseille de vous diriger vers des palettes ensuite cassez les caissons en bois qui sont aux alentours et si vraiment vous n'avez pas encore assez de bois bah là vous allez dans les maisons et vous cassez les murs dans logiquement ça vous donnera du bois et vous cassez tous les meubles qui sont à l'intérieur de la maison alors faites le renfort d'empoigne comme ça ça ira beaucoup plus vite vous gagnerez beaucoup plus de matériaux dans ce mode de jeu le sixième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires depuis l'intérieur d'un véhicule alors sur le défi que je vois il a marqué 0 sur 1 donc peut-être que c'est touché simplement un adversaire donc ça ce sera l'étape numéro une après une étape numéro 2 et là il est marqué dix mille alors allez dix mille si c'est dix mille adversaires je pense pas je pense que là on parle de dégâts donc ça ferait dix mille de dégâts et je pense que la première étape c'est juste d'infliger un point de dégâts un adversaire pour réaliser le défi alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un véhicule alors vous pouvez prendre n'importe quel véhicule ça fonctionnera avec tous alors moi là je vais vous l'expliquer avec la voiture parce que les autres véhicules vous savez comment faire des dégâts dans cette voiture vous pouvez changer d'emplacement donc vous pouvez aller sur le siège passager ou aller à l'arrière de la voiture donc vous avez juste à vous voyager avec la voiture dès que vous trouvez un ennemi vous changer d'emplacement avec la touche adéquate et ensuite vous prenez votre arme et vous visez à partir de votre véhicule pour tirer sur l'ennemi alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en foire d'empoigne il n'y a pas de véhicule donc ce défi est uniquement réalisable en solo du haut section et si vous le faites à plusieurs ben ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y aura un conducteur et il y en aura qui tireront et puis ensuite vous aurez juste à inverser les rôles pour que le conducteur réalise son défi aussi alors une dernière petite précision c'est que si vous roulez sur un ennemi vous le tuez directement instantané je pense que ça lui met directement 200 dégâts donc quand même s'il a du shield vous le tuez directement alors s'il est en pls n'hésitez pas à rouler dessus aussi avec votre véhicule comme ça ou alors rentrer dans un véhicule et puis finissez le en tirant depuis le véhicule comme ça vous réalisez votre défi plus facilement surtout que si vous voulez réaliser l'étape numéro 2 qui est d'un petit mille de dégâts mais il va falloir que vous fassiez preuve d'intelligence pour faire un maximum de dégâts très rapidement donc voilà comme je vous dis mettez quelqu'un en pls finissez-le avec votre véhicule ou alors commencer à rouler sur des adversaires en besoin d'un dérapage et tout je pense que c'est assez efficace et je pense que ça c'est réalisable et le septième et dernier défi est de fouiller des boîtes de munitions à l'asilek donc rendez vous à l'asilek fouiller cette boîte de munitions et vous aurez terminé tous les défis de la semaine 8 de fortnite donc voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce à moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur coolmec et tchao peace